Les feux de forêt dans l'ouest du pays ont encore pris de l'ampleur aujourd'hui. Marie-Ève, des centaines de personnes doivent quitter leur domicile près de Fort McMurray en Alberta. Est-ce que les flammes se rapprochent? L'état d'urgence local a été déclaré en fin d'après-midi. Et donc, tous les citoyens des centaines dans les régions concernées ont eu l'ordre d'évacuer dans les deux prochaines heures. Imaginez-vous, c'est parce que le feu en question qui est tout près de la municipalité de Fort McMurray a pris de l'ampleur au cours des dernières heures, a pris de l'envergure, en raison non seulement des températures élevées, il y a fait plus de 20 degrés aujourd'hui, mais aussi des vents forts qui ont soufflé et qui ont soufflé vers les communautés, ce pourquoi il fallait évacuer rapidement. Je vous rappelle que la région de Fort McMurray a été complètement dévastée en 2016 par de violents incendies. C'est pourquoi on se doute que la population, il y a des vifs souvenirs qui sont ravivés en ce moment. Maintenant, l'autre feu qu'on suit de près, c'est celui de Parker Lake à Fort Nelson. Donc maintenant, on est en Colombie-Britannique. Celui-là aussi s'est étalé au cours des dernières heures et est passé de 53 à 84 km², donc sa superficie qui a augmenté de 58 %. Par contre, les autorités disent que les vents ont soufflé moins fort que prévu et lueur d'espoir parce qu'il annonce de la pluie dans les prochaines heures. Donc ça devrait aider les pompiers à contenir le Brasier. En terminant, Sophie, qui dit feu dit fumée, évidemment. Et donc la mauvaise qualité de l'air afflige déjà les provinces de l'Est. Mais avec les vents qui soufflent en ce moment et qui soufflent vers l'Est, vous voyez ces cellules de fumée qui se déplacent. Les météorologues disent que ça pourrait se rendre jusqu'en Ontario, voire jusqu'au Québec. Donc on pourrait le ressentir dans les prochains jours. Pas de façon aussi intense que l'été dernier, mais quand même, c'est à surveiller. Oui. Merci, M. Résumé-Marie. Je vous en prie. Merci. Merci.